et bien bonsoir à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vous avais promis effectivement et est-ce que sur quoi on tombe je suis sûr que l'upermage en face il me se lot en 1v3 en tout cas les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et cette vidéo en fait confirme bien donc là bon j'étais en train de faire les donjons comme je vous l'ai dit je suis passé en mode succès récemment là vous pouvez voir j'ai 1700 points de succès et en fait oui donc cette vidéo confirme bien mes attentes et sur mes craintes plutôt mes craintes voilà donc je suis t1 donc je suis tombé contre voilà donc j'ai une team niveau 80 non optimisé que j'ai créé à maintenant 18 jours et je tombe contre des donc je suis une team 80 donc non optimisé et je tombe donc contre des niveaux 110 qui sont 12 p à 6 p m peut-être sur agrid je sais pas du tout mais voilà donc c'était effectivement mes craintes isaël joueur récent voilà tout simplement mais voilà en fait mes craintes je vais vous expliquer du coup c'était que étant étant donné que justement je voulais vous proposer du du colis 3 v3 agrid pardon je me suis trompé je vais juste faire ceci attendez parce que là tous mes persos c'est un bordel pas possible il ya les nuits si le zobal et le cra donc lui alors en fait mes craintes alors juste pour revenir un petit peu dans l'ordre parce que c'est vrai que là j'étais un petit peu étonné de tomber sur des bas il me se atteint je vous assure un v3 je pense que je me fais se lutter et donc en fait bon alors il ya quelques jours les gars souvenez vous je vous ai fait une vidéo les gars pour vous faire plaisir mais c'était pour vous faire plaisir en plus le pire c'est que c'était vrai quoi c'était juste pour vous faire plaisir parce qu'il ya une partie de mes abonnés qui est une partie de mes abonnés en fait qui je vais me transe qui m'a suivi en fait pour voilà pour mes colis il ya quelques années de cela et je sais qu'il ya encore une partie de mes abonnés qui me suis en partie pour du colis 3v3 notamment ou 1v1 et je voulais faire plaisir à cette partie de mes abonnés parce que je proposais que du pvm ça fait au moins six mois un an même vraiment que du pvm sur ma chaîne et du coup moi ça me dérangeait parce que du coup je t'ai laissé une partie de mes abonnés alors qu'ils sont abonnés juste pour du colis sur ma chaîne et je me suis dit bah pour vous faire plaisir bah c'est simple je vous ai demandé les gars si vous étiez chaud pour que je vous propose plusieurs fois par semaine une deuxième vidéo à savoir donc comme vous savez depuis maintenant quasiment trois semaines je propose chaque jour à midi donc un épisode pvm astuce kama succès donjon comment xp comment ce stuff etc tous les jours à midi ça fait maintenant trois semaines que vous le savez et donc bah ça c'est principal c'est que du pm il n'y a pas de colis ou de pvp etc et bah je me suis dit voilà les gars à 400 pouces bleus je vous sortirai plusieurs fois par semaine non pas tous les jours parce que je n'ai pas le temps mais on va dire dans l'ensemble ça serait plutôt mardi mardi et dimanche ou bien jeudi et dimanche ou bien mardi jeudi et dimanche en tous les cas ce sera ces jours là à 18 heures et bah en fait j'avais une crainte justement et cette crainte vient de se confirmer dans cet épisode là malheureusement qui va durer bas très peu de temps parce que c'est extrêmement long en plus de cela c'est extrêmement long à trouver du colis vous avez parlé les petits dégâts quand même 300 300 et quelques bah en fait mes craintes c'était que étant donné que j'ai commencé cette aventure il ya deux semaines et demie bon j'ai une petite team 80 etc mais je suis pas au petit étant donné en fait que je lance du colis 3v3 et non pas en random et c'est là que la différence est vraiment choquante c'est qu'en fait le colis 3v3 groupé ça n'a rien à voir avec le colis 3v3 random ça signifie quoi en fait le colis 3v3 groupé comme cet épisode le confirme encore une fois je là je tombe contre des mecs qui ont 30 niveaux de plus que moi mais même s'ils n'avaient pas 30 niveaux de plus que moi même on peut voir leur stuff ils étaient 12 p à 6 p m bon ce qui fait que malheureusement je vais devoir retrouver un colis et on verra bien bon bah si ça se passe bien ou pas sur ce les gars là je vais relancer un colis tout simplement je vais relancer un colis si je retombe à nouveau contre voilà enfin je veux dire le colis ça fait cinq ans que ça existe ça n'a jamais été équilibré depuis le premier jour mais si jamais je vois que c'est pas équilibré je vais devoir vous proposer du colis mais pas sur la grid parce que bah premièrement je suis pas optimisé deuxièmement c'est pas équilibré troisièmement bah je me ferai laminer en fait voilà je me ferai laminer à chaque vidéo et il y'a aucune enfin je veux dire il n'y a rien d'intéressant à me voir bah voilà me faire déglinguer là en peine de tour quoi simplement du coup les gars je vous dis à tout de suite je vais essayer de trouver un deuxième colis ok re tout le monde donc là j'ai réussi à trouver un colis quand même assez rapidement donc j'ai de la chance parce que d'habitude j'attends toujours une heure une heure et demie pour trouver un colis alors est ce que ce deuxième combat va confirmer ce que je vous ai dit juste avant et donc pas les gars vous n'allez pas avoir le choix enfin si justement vous allez avoir le choix dans le sens où vous allez voter dans l'espace commentaire de toute façon là ça va être confirmé dans dans ce colis si je vois que c'est complètement déséquilibré que les stuff n'ont rien à voir en même temps les gars j'ai envie de vous dire c'est normal que mes craintes étaient finalement je me rends compte que mes craintes étaient fondées finalement parce que le colis 3v3 c'est normal qui est plus d'optimisation parce que c'est des colis 3v3 qui sont groupés alors que le colis 3v3 random il n'est pas groupé du coup il ya forcément beaucoup moins d'optimisation vous avez beaucoup moins de chance enfin plus de chance de trouver des non optis en en 3v3 solo du coup les gars ce qu'on va faire bah c'est que là on va voir dans quelques secondes ce qu'on va faire tout simplement allez c'est parti alors du coup 9 6 76 9 6 72 9 6 72 bon a priori ça va mais il ya quand même une légère différence de petit temps et que j'ai moi j'ai 1000 points de vie qu'ils ont 2000 donc moi ça me plaît pas beaucoup ça me plaît pas beaucoup alors il ya un noujina qui a un gaz et l'or et un elio donc c'est globalement tous des classes pvp forcément donc bon je vais quand même essayer de jouer le jeu je suis là quand même pour proposer les dégâts les gars hop bon là ça va là c'est un petit peu moins c'est un petit peu moins déséquilibré qu'avant c'est sûr parce que là le combat d'avant les gars il était absolument une scène enfin bref mais je vais quand même vous laisser le choix alors je vous explique le premier choix je sors le petit bloc note vous allez devoir voter entre deux trucs de système de colis soit je vais vous proposer du colis 3v3 solo sur un grid avec une classe du coup en solo je vais devoir prendre une classe je pense que je prendrai les neutropes qui tape fort le problème restera le même le problème les amis ce sera que bah tout simplement ça va être compliqué quoi parce que je suis pas au petit je suis pas au petit donc voilà donc ça les gars si vous voulez voter ce sera dans l'espace commentaire soit colis 3v3 solo du coup sur la grid je vais prendre une classe je pense que je prendrai les nues ou quoi ou soit je vous laisse le choix colis 1v1 sur pandore et souvenez-vous sur pendant j'ai quoi comme classe ici si vous savez vous savez j'ai quoi sur classe sur comme classe opti j'ai un excel on 6 2200 vita 700 d'agis je crois level 60 donc voilà autant vous dire les gars c'est vous qui choisissez votre dans l'espace commentaire vous voulez quoi comme colis tout simplement il n'y aura pas de pas de chichi je vais donner de la paio et je vais commencer à taper voilà donc voter en masse les gars dans l'espace commentaire surtout ceux qui aiment le colis après je peux aussi vous proposer du colis 3v3 sur pandore parce que sur pandore vous savez que j'ai beaucoup de gamas et que je peux monter une team de colis 3v3 absolument intouchable 1 je pourrais me créer ma propre compo et pour ceux qui votent le colis 3v3 sur pandore dites moi quel compo parce que je peux encore changer de là je peux changer de stuff dites moi tous les gars c'est vous qui allez voter parce que c'est vous qui avez décidé vous avez quand même balancé 600 pouces bleus dans la vidéo j'en ai demandé que 400 finalement c'est vous qui allez voter le petit truc quoi donc là on va mettre un petit sac je pense et on va continuer à taper et en vrai je tape bien je tape super bien il ya peut-être moyen de gérer il faut juste faire gaffe faudrait juste faire gaffe en vrai je vais mettre ici voilà comme ça hop parce que les autres robes je sens qui voit les autres va me taper c'est sûr en tout cas alors moi si jamais vous deviez me demander mon avis par rapport à ça qu'est ce que je préférais en fait bah moi dans tous les cas je préférais pas vous proposer du colis sur la grille ça je vais mettre un petit x parce que je suis pas au petit et vous n'allez pas aimer je pense que vous aimerez pas les vidéos colis que je fais en tout cas pas en pvp mais en pvm sans doute que oui mais moi j'aimerais bien soit du colis 1v1 sur pandore soit du colis 3v3 sur pendant de façon une fois c'est vous qui allez décider tout simplement du coup je vais peut-être me faire un petit trance des familles comme ça je suis sûr de prendre ça c'est abusé je me fais tacler par un chaffaire vous voyez la non optimisation je me met ici attention aux xélor est-ce que j'aurais d'une transe en fait ça c'est peut-être une mauvaise idée mais je vais cliquer des pa ouais le gynac les gars regardez il est très peu des civs pa alors là il va vouloir tp ouais je pense qu'il va focus mon xel mais vous en faites pas il le tuera pas ah oui en plus il ya mon sac et ouais mon petit pote est en vrai moi je vais kicker les pa du de l'oujinnac parce qu'en fait sinon il va faire beaucoup trop mal donc ça va je vais kicker ah oui il avait on se perd donc je vais quitter quatre paires ouais je vais quitter quatre paires bon bah ça va et surtout regarder un du gynac il a plus que 900 points de vie et moi en fait de faire que je fasse attention parce que là si je fais n'importe quoi je risque de perdre mon zobal et moi je veux pas le perdre mon zobal bon bah j'ai dû faire une pause du coup je me fais baiser comme une merde j'ai pas réussi à tuer l'oujinnac alors j'ai pas réussi à tuer l'oujinnac tout simplement et le trope c'est la pire des classes bon ça confirme ce que je dis sur cette classe et changerait sûrement pas d'avis c'est un peu cross de mop et voilà en sort un pa bas ça permet de ttp à 30 cases quoi tout simplement la pire des classes bon normalement je tue le lougi mais bon ça fait chier que mon zobal soit mort il est surtout mort à cause du transe voilà tout simplement donc là on part en 2v2 j'ai même pas le sort j'ai pas le sort libération en banan ça coûte trop de kama toute façon ça coûte beaucoup trop de kama je vais rester ici voilà je bloque un peu les lignes de vue bon pour éviter que le xl mais trop facilement alors bon écoutez c'est en train de faire durer mais c'est serré français serré voilà il ya juste mathima mois en tout j'avais 3000 points de vie la team en face avait 6000 points de vie en tout tout simplement et pourtant j'arrive à concurrencer le truc donc bon bon ça commence à être lent pour rien au long plus tôt ce que ça commence à être lent ça veut rien dire bon il a quand même réussi à gélure du coup mais ça va alors qu'il dpa mort en bain c'est c'est ce qu'il faut faire je suis en train de taper le gueule le lieu en fait je sais pas pourquoi je tape j'ai quand même qui qu'est pas mal de 2p à lille trop inquiété en fp a même pas il est un six voix il était en neuf j'ai mis à 5p à lille au trop il ya plus que 1100 points de vie mais ça va être compliqué là vous allez voir qu'en fait je vais perdre ce colis parce qu'il était plus optique en fait il ya aucune autre explication que je peux vous donner il était plus optique tout simplement là mon crait a pris du tout là pourtant j'ai mis tous mes stats en antenne mais a priori ça suffit pas maintenant ça suffit jamais toute façon bon moi je suis un simple panneau gris en simple panneau bloc royal c'est normal c'est absolument pas un stuff pvp 9 p à 5 p m pour ceux qui n'ont toujours pas vu de stuff c'est qu'un coiffe capot d'un dos et une vieille cap voilà une panoplie quoi en pm ça fait le taf en pvp ça fait rien du tout et je vais aller cliquer cpa parce qu'il est frustrant là alors la redirection bien évidemment est tout pt un sabon c'était plus ou moins sûr je suis en train de full démonter le le petit héliotrope il ya plus que 560 points de vie mais bon moi aussi la votre façon en vrai je vais crever en tellement il le trope c'est une classe pt parce que voilà vous faites ce que vous voulez au cross the map mais bon ça vous l'avez compris pas bref j'attends du coup comme je vous l'ai dit par rapport au bloc note j'attends de ce que vous allez me dire maintenant j'espère vous allez faire le bon choix et pas me dire quand même un colis 3v3 sur le sur la grille parce que ça serait dommage de proposer des colis de ce genre en fait des colis où finalement en fait j'ai mille fois plus de chances de perdre que de gagner tout simplement ouais moi je serais bien tenté pour en fait les deux pourquoi pas même alterné un 3v3 pandore et 1v1 avait un pardon aussi pandore ni en full optique donc ça serait quand même assez intéressant alors les lios qui en vrai il est mal en point les lieux 3 moi ce que je vais faire en fait là c'est que je vais corrup je pense je pense que je vais corrup attendez parce qu'en vrai là il fait n'importe quoi je vais gagner les gars non attendez je vais rester ici je vais rester même ici ça bloque un peu la ldv il faut que je garde mon avantage les gars c'est très 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 chaud si tu gardes pas mon avantage de 2v1 je suis mort parce que bah en fait mon inu là il va crever et mon cra contre un xel je me fais je me fais tartiner je me fais tartiner la gueule du coup je vais essayer de garder mon avantage je vais je vais essayer de corrup le plus rapidement possible bon après en face ça joue pas très bien je vous ai pu voir depuis le t1 bon on était 8 quand même regardez il fait là il en train de il en train de foirer sa game et j'ai envie de dire tant mieux pour moi parce que là je vais en profiter et là je le tartine comme jamais la corrup c'est 5 pa c'est ça ouais c'est 5 je vais corrup maintenant je serai sûr que moi parfait bon bah écoutez finalement les gars je crois que j'ai gagné là je vois pas bon je les corrup donc il peut pas ne peut pas me taper et je vais aussi lui quitter des pa j'aurais peut-être du coup dû attendre pour booster avec tir puissant il a fait contre mais off là en vrai je vais je vais me faire plaisir je vais me faire plaisir surtout que son compte en fait en réalité il servira strictement rien ça on va pas se mentir en fait je voulais pas faire ça du tout mais c'est pas grave je voulais faire ceci ceci alors pourquoi il ya des bugs ok on normalement il me tue pas parce que du coup justement j'ai le j'ai le sac il a fait une fuite du coup elle a servi à rien donc tant mieux alors là il va vouloir gélure peut-être pour récupérer la place avec moi sans tout ce qu'il veut faire attendait bon normalement là je le finis vous avez pu voir les gars en fait j'ai mis toutes mes sa tendance exprès pour ce combat en d'habitude en pm jeu je mets 100 points en roc c'est le reste sans sagesse mais là c'est exprès regarder un même moment une trofle à 650 d'agilité j'ai vraiment voulu vous proposer un colirox finalement c'est passé quoi et grâce à ça parce que si j'avais mis mes 7 en vitage peut-être que j'aurais perdu allez vas-y premier colis gagné franchement c'était intéressant je trouve c'était quand même assez intéressant à regarder enfin à jouer surtout pour ma part et en plus j'ai un niveau 85 bah écoutez c'est pas trop mal tout ça bah écoutez les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu on se retrouve très vite normalement cette vidéo du coup sortira ce soir c'est à dire mardi et nous bas le prochain colis soit on se retrouve jeudi soit on se retrouve dimanche c'est joystick ciao bye bye et